Mon nom est Anna Soto, je suis professeure à l'Université d'Etat, à l'école de médecine. Je suis médecin et je fais la biologie expérimentale et théorique. Et j'ai travaillé pendant des années sur une théorie des organismes, parce qu'en biologie on a une théorie de l'évolution, c'est-à-dire le temps très long de toute la vie, c'est l'histoire de la vie. Et de notre côté, ce qui m'intéresse, c'est de construire une théorie pour comprendre le cycle vital, c'est-à-dire du moment où on est une cellule au moment de la mort. Et c'est ça qui m'occupe. Et j'ai deux projets à Nantes. Les premiers, c'est une continuation de ce que j'ai fait déjà, mais surtout m'intéresse l'idée de mettre en relation avec la théorie, qu'on a déjà trouvé des principes pour une théorie. Donc il faut voir comment les idées fondamentales de la biologie interfacent avec le principe qu'on va utiliser et qu'on utilise déjà pour comprendre la biologie expérimentale. Donc je suis ici pour étudier ça. Et une des raisons, c'est parce que je suis très intéressée au philosophe Canguilhem, Georges Canguilhem, qui a travaillé sur la normativité biologique. Et pour moi, ça c'est le point central de ce qu'il est, le vital. Bon, d'un autre côté, et c'est une particularité de l'Institut, ici on se trouve parmi une vingtaine des professeurs, des érudits, des intellectuels qui travaillent dans différentes disciplines. Donc parmi eux, il y a normalement des économistes, des juristes, ce sont les sciences humaines, et je m'occupe de la biologie. Et donc je pense qu'ici j'aurai des interlocuteurs pour adresser les problèmes qu'il y a dans ce monde de l'anthropocène, où on détruit la planète à chaque instant. Et que je pense qu'une partie du problème, c'est la mauvaise biologie qu'on utilise pour faire quelques décisions qui affectent toute la planète. Et donc il faut avoir une biologie différente, et c'est ça qui m'intéresse. Mais d'un autre côté, chez nous, on a découvert des hormones en plastique, c'est-à-dire que les plastiques contiennent des molécules qui agissent comme des hormones, et qu'ils font des dégâts très grands, surtout sur les organismes en développement. Et donc tout ça, c'est un exemple de la mauvaise attitude qu'on a pour contrôler tout ça. Il faut penser avant de mettre dans l'environnement des choses toxiques. Mais, il y a beaucoup de problèmes que je ne peux pas décrire dans un instant, mais c'est précisément ces situations qui me font penser qu'ici, on pourrait établir une passarelle entre la biologie et les problèmes de l'environnement et de la démocratie, etc., qui peut être d'utilité.